Bonjour et bienvenue sur ce deuxième tutoriel de CZF1 sur le jeu The Forest, pour la construction de cette maison sur pilotis de 3 étages, qui a déjà été réalisé plusieurs fois par une équipe de 2 à 8 joueurs sans le mode modérateur. Quant à moi, je vais jouer en mode modérateur pour obtenir 3 bonus et écourter la durée de mes tutoriels. Ces 3 bonus sont, le premier me permet de voler et donc de me déplacer plus librement, le deuxième, de construire mes hologrammes sans jamais avoir besoin de farmer les compositions nécessaires, et le troisième me permet de réguler la luminosité du jeu pour poser mes hologrammes plus rapidement et plus facilement. Pour commencer, je vous présente un screenshot de la base de notre maison une fois terminé, car nous ne construirons rien au cours de ce tutoriel. Nous allons nous concentrer sur 4 points. Premier, peut-être même le plus important, être très précis sur la pose des hologrammes, de façon à ne pas avoir d'handicap à construire la suite de notre maison. En 2, nous allons définir les 8 marqueurs d'angle de notre maison, pour obtenir un port intérieur suffisamment large pour pouvoir entrer avec notre radeau, mais pas trop large, de façon à poser facilement les portes côté mer, ce que vous pouvez voir en bas du screenshot. En 3, nous allons chercher à obtenir un solde maison à fleurs au même niveau que le ponton posé sur le premier tutoriel, pour pouvoir nous déplacer librement. Je rappelle que nous faisons une maison de 10 piliers sur 9 piliers. 10 piliers veut dire que vous avez 5 piliers d'un côté du ponton et 5 piliers de l'autre. Pour cette maison, nous avons besoin de 8 marqueurs. Nous allons donc poser notre premier marqueur avec ce premier hologramme. Si vous ratez cet hologramme, vous ratez toute la maison. Premier pilier, vous mettez à droite du ponton, le deuxième à gauche, mais attention, les deux piliers doivent être à la même distance du ponton. Pour ce premier hologramme, donc pour notre premier marqueur, nous devons le mettre au cinquième pilier. Ça va vous donner un hologramme de 5 piliers d'un côté du ponton et un pilier de l'autre. Quand je dis 5, c'est-à-dire que si vous reculez et que vous avez 6 piliers, vous vous rapprochez 5, c'est vraiment la limite, vous validez. Notre premier hologramme posé nous a permis d'avoir le premier marqueur, le cinquième pilier en partant du ponton. Voilà, avec ce premier marqueur, nous avons un point de départ pour créer le périmètre de notre maison. Donc nous allons placer le premier pilier bien sur le marqueur que nous avions posé préalablement. Faire un grand rectangle de 10 piliers sur 9. Pensez à bien vérifier d'avoir bien 5 d'un côté, 5 de l'autre du ponton. Et toujours à la limite. Je suis à 6, je me rapproche 5, je valide. Et je fais un grand rectangle, donc je répète de 10 sur 9. 1. 1. 1. 3. 4. 6. Une fois le périmètre de notre maison de 10 sur 9 créé, on va pouvoir retirer le premier hologramme qu'on a fait qui nous permettait d'avoir un point de départ. Et nous allons marquer les 6 marqueurs, donc les 4 coins du rectangle que nous avons fait, plus les 2 qui sont de chaque côté du ponton. Ça nous donnera 6 sur 8 marqueurs nécessaires. Attention, soyez très précis sur le marquage de vos marqueurs, il faut vraiment que les 2 hologrammes soient bien superposés l'un sur l'autre pour la suite de la construction. Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons placer notre 6ème marqueur. Pour votre part, au cours du premier tutoriel, vous aviez créé un radeau, ce que moi je n'avais pas eu besoin, vous le placez au bout de votre ponton. Ça vous donnera un ordre d'idée pour faire la largeur de votre port intérieur, pour qu'il ne soit pas trop étroit pour pouvoir rentrer avec votre radeau dans votre maison, mais aussi pas trop large pour pouvoir poser les portes côté mer. Nous sommes donc à 6 marqueurs sur 8. Nous allons donc avoir notre ponton, notre marqueur, un petit peu d'espace, vraiment pas beaucoup, et je place le début de mon hologramme. Cet hologramme va commencer à me définir la largeur de mon port intérieur. De l'autre côté, vous avez donc un pilier de plateforme, l'espace d'un nouveau pilier, où il n'y a rien, et votre marqueur. Attention, votre marqueur doit être posé sur la ligne de construction de la plateforme. Vous devez être bien dans le bon alignement. Pour mon huitième marqueur, ce qui me donnera un 8 sur 8, je fais exactement la même chose que de l'autre côté. Là, je commence un peu plus loin, mais ça ne change rien. Je mets un point d'appui juste à côté, donc j'ai mon panton, mon repère, mon marqueur, un espace vide, et je mets mon hologramme. Je vais de l'autre côté, et vous allez voir, je vais avoir la même chose. Je vais avoir un pylône à ma gauche, là, avec le pylône de la plateforme, un espace vide équivalent à un autre pilier, et je mets mon marqueur bien sur la zone de construction de la plateforme. Nous allons enfin terminer notre périmètre de maison en plaçant un hologramme de radeau, en l'alignant sur la colonne vertébrale qui est à notre gauche, que nous avons placée lors du premier tutoriel. Et quant à la profondeur à l'intérieur de la maison, nous allons mettre le radeau entre le deuxième et le troisième pilier, en partant du marqueur que nous avons au-dessus, à droite de notre radeau, sur l'écran. Voilà, en l'alignant bien sur la colonne vertébrale. Pas trop proche du marqueur, puisque si vous êtes trop proche, vous aurez le radeau, une fois construit, qui aura la rame qui traversera la porte. Pour le ponton intérieur, vous alignez votre premier pilier de gauche sur la colonne vertébrale, vous agrandissez l'hologramme, et vous devez être en mesure de valider le troisième pilier de votre ponton, sans le valider au-dessus de l'hologramme du radeau. Voilà, le ponton intérieur terminé. Nous en avons terminé avec le grand rectangle de 10 sur 9 qui nous a permis de placer nos 8 marqueurs. Nous pouvons commencer à poser le sol de notre maison. Toujours avec Fondation Custom, vous allez poser votre premier pilier sur le premier marqueur que nous avions posé préalablement. Et le but du jeu va être de trouver la bonne hauteur pour que le sol de votre maison soit exactement à la même hauteur que le ponton que nous avons posé sur le tuto 1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Donc là je me prépare à mettre une deuxième couche de sol, tout simplement pour éviter de voir trop l'eau qui se trouve en dessous, et pour faciliter la pose des murs, des portes, et de tout ce qui se trouvera au-dessus. Donc c'est un choix personnel, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour ma part je trouve que c'est bien d'éviter d'avoir trop d'espace libre sur les bases au fond de l'eau. Donc j'ai posé comme au tout début mon premier pilier sur le premier marqueur, j'ai vérifié ma hauteur de sol pour voir que les deux épaisseurs de sol sont bien au même niveau sur le ponton, et là au lieu de partir vers le ponton comme la première fois, je pars en direction du marqueur qui est en face, et je vais croiser en fin de compte les lattes de sol, vous voyez ça fait des carrés, de façon à avoir vraiment un sol plus épais. Je vous laisse profiter de la fin de cette vidéo, et l'on se retrouve sur le tutoriel numéro 3, qui parlera de la mise en place des portes du hangar à bateau, et de la construction des hologrammes que nous avons posé aujourd'hui. Nous verrons également la pose des murs et la répartition des pièces du sous-sol. J'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous sur ma chaîne Sésifir1 pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...